Musique 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 Salut tout le monde, aujourd'hui on va simplement Salut tout le monde, aujourd'hui on va simplement parler d'un film, et on va parler de quel film ? Mais bah en fait je sais pas, je sais même pas de quel film on va parler, c'est un truc de fou ? Non je déconne on va parler des animaux fantastiques et ça franchement c'est un bon petit film, ça c'est moi qui vous le dit hein, c'est un truc de fou, euh donc on va commencer par savoir un petit peu de quoi, euh de quel contexte est fait ce film, euh donc en fait euh, ce film à la base c'est euh c'est en fait, c'est les mêmes créateurs que euh, qu'Harry Potter, donc déjà là tu vois, tu sens que le film va être bon, tu vois, rien qu'il y a là les mêmes créateurs, le le même, le même concepteur euh, le même euh, comment il s'appelle euh, c'est qui fait le scénario euh, c'est Jika euh euh, Rowling ou je sais pas quoi enfin bon, euh, et ben euh c'est la même euh, ah comment ça s'appelle là, ceux qui écrivent le texte et tout là, enfin bon voilà en gros c'est la même personne qui qui a fait, qui a écrit le scénario du film je crois hein, je suis pas sûr à 100% mais normalement oui c'est la même personne, tu vois, parce que moi je suis pas trop dans le délire, ouais ça s'appelle comment si ça, ouais on s'en fout moi je veux le film moi, tu vois le délire, je retiens pas les noms ou quoi que ce soit, je m'en fous moi je veux juste regarder le film, moi c'est tout et euh, et donc du coup ouais, c'est c'est vraiment, c'est, déjà tu vois dès le début, ils te disent que c'est le même créateur ah, déjà t'es obligé d'y aller tu peux pas ignorer cette annonce hein, enfin quoi que s'il a à la limite c'est le même créateur, tu te dis ouais, ça sera pas forcément le même film, bon on y va pas, ok jusqu'à là je comprends, mais après quand tu vois le trailer, et que tu te dis, que après ils te disent euh euh, dans le trailer ils te disent ouais euh, ça rejoint Harry Potter donc ça se passe avant Harry Potter que c'est dans le même monde, là tu te dis mais je peux pas, je peux pas éviter ça c'est pas possible, je peux pas ça va forcément me plaire, si tu aimes Harry Potter ça va forcément te perdre, vu que c'est dans le même euh, dans le même dans le, la même situation enfin, le même, le même comment ça s'appelle, dans le même scénario c'est la même chose, dans le même construction c'est, tu te dis forcément ça va te plaire, bon au pire des cas t'es un petit peu déçu, bon voilà, t'auras perdu deux heures de ta vie, c'est pas non plus mais, franchement, ça m'étonner quoi, t'as très très peu de chance d'être déçu, et euh, et donc du coup je me suis dit, il faut que j'aille, il faut que j'aille, il faut que j'aille voir euh, parce que j'ai beaucoup beaucoup aimé Harry Potter, tout ce qui est fantastique euh, tout ce qui est fantastique et puis, comment ça s'appelle, avec de la magie tout ça, moi j'aime bien euh, toutes ces choses là, c'est, c'est plutôt pas mal euh, c'est c'est des choses qui, tu vois, tu te dis euh tu vois, c'est, c'est pas genre basique tu vois, parce que du basique, t'envoies tous les jours du basique euh, des choses drôles, tout ça, t'envoies tous les jours alors que des choses fantastiques, tu veux savoir ça où, va sortir dehors, est-ce que t'envoies des choses fantastiques, est-ce que tu vois des gros dragons comme ça, qui, qui survolent euh, par dessus de ta maison, non, tu vois pas du truc comme ça, euh, je t'arrête tout de suite, hein, y'a pas de dragon dans les années fantastiques, hein, j'ai pris l'exemple là, parce que le dragon c'est gros, c'est, et puis c'est c'est mythique, tu vois, mais euh, non y'a pas de ça dans les années fantastiques euh, attends, attends je réfléchis, non, y'en a pas, y'a pas ça serait même, ah, ça serait pas con d'ailleurs, pourquoi ils en ont pas mis ? Ouais, c'est bizarre, mais enfin, y'a pas ça y'a pas ça, faut qu'on voit que d'un côté, je vois même pas ce que ça va foutre là-bas dedans, mais euh, ouais, y'a pas de ça euh, enfin bon, oui euh, donc du coup c'est, c'est vraiment euh, bah attends, on va partir sur quel point, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs points à la limite, on va partir sur euh sur le personnage principal, donc je sais plus comment il s'appelle parce que je m'en fous, euh c'est bizarre que je m'en savais plus en plus ouais, je sais plus du tout comment il s'appelle tu vois, à la limite Harry Potter, tu vois, tu te rappelles de son nom parce que c'est quand même écrit dans le titre, donc forcément tu te rappelles, mais là, non, c'est bon, non, tu te rappelles, enfin, je m'en rappelle plus, voilà mais euh, en attendant, c'est euh c'est quelqu'un qui à la base euh, bah travaille, on va dire euh, non, étudie euh, à Poudlard à la base, hein, il étudie à Poudlard et puis euh bah après il est parti, bah il est, ouais, il est parti en Amérique pour euh, bah, pour acheter pour venir acheter, ouais, un animal spécial qu'on trouve que là-bas euh, et donc du coup enfin, bah après c'est skeezy hein, encore une fois, c'est skeezy c'est, c'est pas c'est pas forcément euh bah comment dire en gros, à la base, on le trouve que là-bas euh, c'est, parce que, voilà, c'est c'est un vendeur, seulement disons que ça a été interdit les, tout, les ventes de d'animals domestiques tout ça, ça a été interdit, enfin les ventes, même le fait d'avoir un animal domestique euh, ça a été interdit bah après quel animal exactement était interdit mais bon, vu qu'on parle d'animaux magiques tu vois, enfin de fantastiques, je veux dire c'est des animaux magiques, hein, voilà on va pas se cacher, hein fantastiques, magiques, machin enfin magiques même pas vraiment magiques mais euh, comment dire tu sais, ils ont pas de la magie, mais euh ils ils sont pas naturels, quoi c'est pas ceux qu'on connaît, quoi, tu vois et euh, et du coup, bah ils, euh, ils ont euh bah ils ont une interdiction d'avoir justement ces, ces animaux qui, qui sont pas comme, comme nous, quoi enfin, ils sont pas comme ceux qu'on connaît et euh, et donc du coup, bah après bah justement, ils essayent de chercher justement cet animal, tout ça, enfin ils essayent de chercher encore une fois, bon voilà, hein c'est, mais bon euh non, je savais pas trop on dire non plus sinon, après, ça serait un peu bête quand même, mais euh franchement au début, je me suis dit ah, il y a pas l'histoire de magie comme je voudrais, tu vois il y a pas l'histoire de magie comme on le connaît avec Harry Potter parce que au début, tu te dis tu vois, il y a pas de magie tu vois pas de magie dès le début tu vois pas de magie du tout euh, du coup, tu dis ah, il y a pas l'histoire de magie donc euh, c'est vrai qu'à ce niveau là bon, tu, 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 ah, tu dis ah, je sais pas je sais pas après bon voilà petit à petit tu apprends à voir et tout s'il ya de la magie ou pas puis après ouais au bout de au bout de pas longtemps tu tu commences déjà à t'y plaire et tout franchement c'est pas mal puis en fait au début il va dans une banque il va dans une banque et puis il ya il ya quand il s'appelle il ya une autre personne je me prends un peu d'heure il ya personne qui a la même si en gros le personnage principal a une valise une valise où dedans tu dis il ya quelque chose dedans tu vois tu te demandes même ce qu'il ya dedans c'est toi dès le début tu dis oula qu'est ce qu'il ya dedans c'est un petit peu chelou puis tu vois petit à petit apprends à savoir ce qu'il ya dedans ne serait ce qu'au début au niveau de la banque tu vois qu'il ya eu enfin qu'il ya quelque chose dedans tu vois mais tu sais pas tout à fait ce qu'il ya dedans et puis après petit à petit tu apprends à savoir ce qu'il ya dedans donc ça fait plaisir c'est en gros tu sais c'est pas tu découvres d'un coup hop là machin non c'est petit à petit tu vois hop là les petits points d'interrogation par ci par là c'est un petit peu en mode suspens c'est tout ouais c'est vraiment pas mal et puis après bah bah après justement l'autre personne eh ben il a la même valise que le personnage principal et du coup moi je pensais que tu vois qu'il y avait un délire avec ça tu vois bon finalement je me suis un peu trompé tu sais je pensais que qui qui en gros c'était ils étaient venus pour la même chose tu vois que que les deux personnes ont la même valise et que c'était des valises magiques qui permettait de faire je sais pas quoi enfin bon je pensais ouais qu'ils étaient dans le même délire qui venait tous les deux de poudlard tout ça mais non c'est c'est pas vraiment ça quoi voilà donc je vous en dis pas plus encore une fois le suspense voilà donc franchement pas mal et puis bah tu reconnais direct tu reconnais direct les créateurs tu reconnais direct la façon de faire tu reconnais direct le scénario c'est pas peut-être pas direct mais au fur et à mesure tu dis ah je sais à qui ça appartient ce film à mon avis je pense que je suis tu vois même si tu connais pas les noms quoi que soit tu dis ah je sais qui c'est qui fait ça mais franchement pas mal c'est moi personnellement déjà au début tu vois j'ai pas été déçu un jeu au tout début j'ai pas été déçu surtout avec l'intro Warner Bros studio genre WB tu sais avec le blason et tout là oh la la l'intro comme ça dès le début avec avec la musique d'Harry Potter dès le début tu vois direct oh la la les frissons je te le dis les frissons direct dès le début ça a à peine commencé que j'avais déjà payé ma place tranquillou quoi enfin en gros comment dire même si ça aurait terminé au niveau de de l'intro j'aurais été content de pouvoir payer ma place tu vois rien que pour ça déjà avec le bon son là du cinéma et franchement c'est ah il est assez magnifique hein après il y a aussi quelques scènes de combat quelques scènes de combat hein voilà ça reste sobre on va dire c'est pas c'est y en pas de partout quoi dire non tu vois ça reste vraiment on dire c'est modéré c'est modéré donc ça va et puis bah c'est comment dire c'est un peu comme Harry Potter tu vois y'a pas trop de scènes de combat y'a un peu de scénario un peu de combat un peu d'émotion un peu de de machi de machin et puis voilà donc y'a pas vraiment tu vois y'a enfin disons que au niveau de de l'horreur on va dire au niveau de l'horreur c'est au niveau de tu vois les personnes blessées ou quoi que ce soit y'en a pas tant que ça enfin tu sais y'a pas bon disons qu'on les voit pas bah disons que y'en a peut-être beaucoup mais on les voit pas parce qu'on est en temps y'a pas de scène où vraiment tu vois les personnes se faire exploser ou je sais pas quoi parce que dans Harry Potter y'a quelques scènes quoi que Harry Potter y'en a pas tant que ça ouais ça reste quand même ouais ils ont toujours dans le ah ouais non j'ai rien dit j'ai rien dit non Harry Potter aussi y'en a pas tant que ça ouais non j'ai ouais c'est vrai qu'ils sont toujours restés sur le fait de pas avoir beaucoup de personnes qui meurent c'est en fait en gros ouais alors leur délire c'est soit y'a personnes qui meurent soit c'est vraiment des personnes vraiment importantes qui meurent chez eux quoi c'est ouais je viens de me rendre compte ouais effectivement c'est y'a pas vraiment des morts tu vois c'est pas des morts lambda tu vois non c'est quand y'a des morts c'est des gros morts tu vois c'est ouais c'est assez marrant c'est assez hallucinant en gros ils font pas les choses à moitié quoi hein c'est soit c'est une grosse personne qui meurt soit bah c'est une fois si y'a pas de mort quoi en fait ouais c'est c'est délire enfin bon en attendant voilà y'a y'a quand même pas mal pas mal de similitudes avec Harry Potter c'est c'est vraiment bah c'est on attendait pas moins en fait on attendait pas moins ça c'est sûr que non après ce qu'on attendait plus moi disons que j'ai été un petit peu surpris que ça soit pas en toi que ça se passe pas en angleterre ça se passe pas là on se passe en amérique donc c'est changement de décor un peu c'est ouais ça se passe pas lui-même dans poudlard tu vois je me suis dit tu vois moi je m'attendais un petit peu être dans poudlard c'est la bonne vieille école et tout peut-être dans les prochains films peut-être moi franchement alors là j'attends que ça qu'il y ait les prochains films et que ça se passe tu vois qu'il y a un minimum ne serait-ce que déjà genre une dizaine de minutes dans poudlard ah franchement c'est genre je pas un genre il faut qu'il revienne dans poudlard pour faire telle ou telle chose tu vois un petit délire tu vois ça serait magnifique franchement dans les prochains films ne serait-ce que déjà dans le troisième ou quatrième opus ça va ça pourrait être vraiment pas mal c'est ça serait pas dégueu voilà non franchement ça ça me serait pas enfin ça serait pas ça serait pas impossible et puis ça serait pas forcément dégueu à ce niveau là ça c'est c'est limite ça serait vraiment intelligent de faire ça parce que c'est je pense que je suis pas le seul à attendre quelque chose comme ça des créateurs parce que c'est c'est quand même c'est quand même là où harry potter est né quoi c'est dans poudlard c'est enfin il est pas né là exactement mais ouais au final on connaît harry potter juste de poudlard en fait tu vois c'est vraiment le l'objet principal de harry potter donc c'est vrai que ça ne serait-ce qu'un clin d'oeil voilà un moyen clin d'oeil tu vois pas trop rapide pas trop long non plus ça serait déjà pas mal franchement ça serait déjà pas mal ne serait-ce que dans le deuxième deuxième épisode ah franchement ça peut être que bénéfique c'est moi qui te le dis et ouais vraiment si vous aimez harry potter je peux que le conseiller je peux que le conseiller après je peux pas vous en dire plus que ça et puis je peux pas vraiment vous dire que vous êtes sûr de retrouver la même sensation que quand vous regardez harry potter je peux pas je peux pas vous le dire enfin je peux pas vous assurer que vous allez retrouver la même chose parce qu'au final c'est dans un monde différent dans un monde c'est dans le même monde mais c'est dans un décor différent avec des personnages différents donc t'as pas les mêmes repères mais malgré tout ça reste quand même c'est c'est un film magnifique c'est un film magnifique même si tu connais pas harry potter et que tu aimes le fantastique tu kiffes un minimum après c'est pas non plus fantastique au point de narnia par exemple non c'est peut-être pas quoi que ouais mais ouais si ouais non je vous en dis pas plus non mais ouais non mais bon non enfin non c'est pas non plus une révélation non mais non ça ressemble pas à narnia ça ressemble non loin de là ça ressemble pas à narnia vous inquiétez pas juste que voilà c'est les animaux fantastiques narnia tu vois ça fait penser à ça tu vois c'est ouais enfin bon je vous en dis pas plus vous verrez ça de vous même enfin peut-être ou non d'ailleurs mais ouais j'ai pas été déçu de payer 5 euros 50 la place non franchement moi d'habitude enfin tu vois je suis pas quelqu'un qui paye quoi que ce soit parce que moi soit parce que de toute façon j'ai pas de quoi payer mais soit bah je m'en fous je suis allé c'est bon c'est pas grave on verra ça plus tard ou même jamais ou soit eh ben disons que je le prends en streaming ou en téléchargement parce que bah voilà encore une fois j'ai pas forcément de quoi acheter par exemple une c'est imagine si je devais acheter toutes les saisons de once upon a time toutes les saisons de simpson de sauce park de wouah j'en aurais pour plus de 1000 euros de saison mon gars sur tout ce que je regarde hé non mais truc de fou non mais c'est vrai hein ça coûte cher les saisons ça coûte cher là ça doit coûter je sais pas un opus un opus enfin je sais pas comment ça s'appelle là quand il y a plusieurs saisons ne serait-ce que sauce park ça doit coûter quelques centaines d'euros je pense hein enfin ça doit pas être donné enfin quoi que ouais à mon avis je pense ça coûter ne serait-ce que la première saison doit coûter déjà au moins une vingtaine d'euros je pense je sais pas combien ça coûte exactement je sais qu'il ya certaines saisons qui coûte très très cher simpson ça doit être cher m'empêche simpson tout ça il ya 20 et 24 saisons simpson peut-être même plus maintenant depuis le temps ouais non mais franchement c'est ça coûte cher ça coûte cher bon je pense que j'en ai tout dit le le comment ça fait les gens c'est un assez un un gameplay voilà le gameplay a terminé donc donc au pire on va se terminer là je peux pas vous en dire plus que ça jusqu'à oui pourquoi pas il y aura un il ya un petit problème au niveau de la magie enfin un petit problème ouais on veut dire ça comme ça me disons qu'il ya un il ya un petit tu as un un petit plus fin on veut dire un problème il ya un problème au niveau de la magie ils essayent de le régler vite fait voilà c'est un petit plus un sur sur le délire de l'histoire c'est c'est pas vraiment ce qu'on va s'occuper le plus quoi enfin on s'en occupe mais ce qui s'est passé enfin personnellement c'est parce qu'il m'a intéressé le plus dans l'histoire quoi ça c'est moi qui vous le dit ah je perds énormément je vous le dis je vous en dis pas plus ça mais ah ouais non mais bon vous allez voir ça on a même une élection de présidentielle dit donc à une élection de présence et ah ouais non mais attend ils font pas les choses à moitié tu sais pas pourquoi j'ai une élection présidentielle allez c'est parti ah voilà tu sais pas à quoi ça sert mais ils en mettent une enfin au final tu sais à quoi ça sert 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 pas à grand chose mais c'est pour essayer enfin c'est pour pouvoir me placer quelque chose en fait dans l'histoire c'est vous allez voir c'est enfin vous allez voir ou pas d'ailleurs mais ah ouais c'est pour en fait ils mettent un président c'est pas pour rien ils savent ils savent ils savent comment s'y prendre ils sont ils sont pas bêtes mais bon on n'a pas eu le temps de s'attacher aux personnages présidentielles de toute façon c'est un pauvre connard donc non mais bon je le dis comme ça parce que voilà c'est vrai quoi le mec c'est bas le mec c'est un président non mais ouais le mec il n'est pas là pour rigoler quoi mais bon en attendant on a aussi un on a un deuxième personnage principal enfin un personnage secondaire mais qui est quand même mis en avant et c'est peut-être pas mais enfin on le voit pas souvent mais tu sens qu'il a une importance tu vois tu sens qu'il y a quand même enfin en gros il y a deux histoires on va dire voilà si tu prends la chose en deux il y a deux histoires une histoire avec le personnage principal et une histoire avec un autre personnage secondaire et qui a l'air d'être plutôt important donc qui est un peu un peu timide mais tu le rencontres pas tout de suite tu le rencontres vers au bout d'un certain temps de film et qui a l'air un peu timide qui doit avoir je sais pas 14 15 ans je sais pas et qui a l'air timide un petit peu un petit peu soumis voilà on va dire ça comme ça d'ailleurs je sais même pas c'est pas sa mère mais une personne enfin voilà une femme comme ça qui en gros bah dès qu'il fait n'importe quoi dès qu'il respecte pas un minimum les règles enfin dès qu'il dépasse un petit peu la ligne tu vois bam coup de bon on le voit pas on voit pas mais tu sais qu'elle met des coups de ceinture c'est voilà donc c'est vrai que ça a l'air d'être tu vois tu vois tu sens un bout d'un moment tu sens que le personnage quand même il est quand même important tu vois voilà après bon je vous dirai pas la fin tu vois parce que bon voilà mais ça c'est dommage voilà non mais ouais c'est vrai que quand je dis c'est dommage pour une certaine personne c'est dommage mais sinon à la fin aussi je sais pas la fin d'ailleurs je me rappelle plus de la fin d'ailleurs ah oui la fin oui ouais non vous allez voir la fin c'est c'est vrai que oui à ce niveau là oui au niveau d'un autre personnage c'est dommage mais finalement moi je sais pas c'est après voilà c'est c'est vrai que ah tu vois on se tâte un petit peu on dit est-ce que ça aurait dû se finir comme ça est-ce que ça aurait pu se finir autrement qu'ils auraient pu ouais je pense qu'après ils auraient eu des problèmes de toute façon donc je sais pas mais c'est vrai que bon voilà ils ont fait tout le long ils nous ont traîné ils ont ils ont traîné quelque chose et au final derrière et ben ils nous en séparent donc c'est vrai que c'est c'est dommage quoi on s'était habitué à cette chose tu vois et puis à la fin il nous en sépare enfin nous en sépare entre guillemets mais ouais c'est ça qui est c'est dommage tu vois et en gros c'est comme si tu vois c'est comme si je sais pas on imaginons on te met quelqu'un dans ta famille et tu t'y habitues et puis à un bout d'un moment on te l'enlève tu vois forcément voilà ou alors je sais pas imaginons on donne on donne un portable tu en donnes un portable toi tu connais pas cette technologie on te le donne et puis là bas tu t'y habitues ouah trop bien machin de ça hop là et puis à un moment on te l'enlève comme ça du jour au lendemain alors tu t'es habitué à ça tu es devenu limite dépendant de ça et puis du jour au lendemain boum on te l'enlève toi tu es là tu es mais non vas-y tu vois tu sais et ben ça c'est pareil c'est passé voilà bon après c'est pas très grave c'est pas non plus bon mais c'est vrai que c'était quand même simple franchement ils ont ils ont fait quelque chose d'assez sympathique à ce niveau là justement ce quelque chose là nous apporte quand même un minimum de un minimum de bah comment dire je sais pas comment on peut dire ça mais en gros ça rapporte quelque chose au scénario qui est vraiment assez assez sympathique et assez génial quand même mais bon en tout cas si vraiment je devrais résumer ce film en un seul mot comme d'hab comme tous les Harry Potter épique ah bah attends et est franchement épique ce film assez un truc de fou il ya tout ce qu'il faut du scénario de l'émotion il ya quoi d'autre du à du l'effet spéciaux tout ça du à du bon montage du du bon travail bon à mon avis je pense que donc comme tous les films il ya des forts accords pour ça moi j'ai pas cherché à à comprendre s'il y en avait ou pas je m'en fous complet hein moi j'ai profité du film et franchement à pas déçu pas déçu pas déçu bah il ya peut-être voilà comme j'ai dit tout à l'heure un petit peu de décevance au niveau du fait qu'on n'est pas tout à fait à poudlard qu'on n'est pas on n'est pas dedans quoi donc voilà on est parti ailleurs mais sinon ouais c'est pas ce qu'il ya de plus dérangeant c'est juste un petit détail quoi après voilà c'est bien aussi de changer d'air aussi un il faut pas non plus rester toujours dans dans sa salle et tout est toujours resté couloir très à travers des murs mais c'est vrai que c'est pas mal aussi de voyager un petit peu tu voyages en amérique ouais salut je suis là ouais c'est plutôt pas mal mais bon en attendant c'est vrai que c'est vrai que c'est pas mal pour un film quand même qui rappelle quand même des bons souvenirs ça c'est assez sûr alors juste donc d'après la loi je crois je suis pas sûr mais je crois que c'est d'après la loi un film enfin les droits d'un film sont sont destinés au cinéma pendant six mois si je m'en rappelle donc c'est à dire que pendant six mois le film n'a pas le droit de sortir en dvd tu vois un petit peu le délire pas en france en tout cas c'est en france je dis ça après dans les autres pays je m'en fous mais en france pendant six mois tu n'as pas le droit d'avoir le dvd enfin tu peux enfin ils peuvent pas sortir le dvd tu vois et donc du coup et même je crois qu'il peut même pas aller au à la télé je crois qu'il peut pas sortir à la télé ouais bah c'est pareil de toute façon normalement si tu es allé droit sur sur le cinéma donc normalement il peut pas être à la télé il peut pas être en film pas en téléchargement ou quoi que ce soit donc ça veut dire que pour ceux qui le veulent gratuitement ils seront obligés d'attendre environ six mois pour l'avoir c'est chaud quand même c'est pour ça que j'ai pas voulu attendre je me dis non sinon je pourrais pas aller le revoir enfin je pourrais pas voir tout ça et puis je vais être déçu de pas pouvoir l'avoir vu et donc du coup je me dis il faut que j'aille le voir c'est obligé harry potter ça a été magnifique celui là il peut être que magnifique et franchement je suis pas déçu c'est un truc fou c'est encore je me je me contiens parce que bon je suis un peu fatigué et puis et puis bah j'ai plus trop les souvenirs en tête mais franchement je serai devant le film j'aurai j'aurai les images devant moi c'est limite tu vois limite tu me regardes enfin je regarde je regarde le film en live ça serait magnifique je regarde le film en live et en gros tu sais avec les réactions tout ça ça serait magnifique et franchement et c'est tu vois moi quand je regarde un film je me mets en mode tu vois enfin à la base moi je suis quelqu'un qui c'est on va dire ça vite fait voilà je vais vous dire ça vite fait en gros depuis depuis tout petit j'ai tout compris j'ai compris que tout ce qui était les émotions les machins tout ça ces choses faut éviter absolument avoir des des sentiments choses comme ça il faut éviter parce que c'est quelque chose qui détruit c'est quelque chose qui te fait du mal et quelque chose qui fait de la souffrance et tout ça après vous allez me dire oui mais il n'y a pas que ça ça fait enfin c'est bien aussi des fois il ya quand même du positif mais je m'en fous de ça je m'en fous donc après je viens pas de dire que les gens qui m'entourent je les aime pas juste que je le montre pas et puis je toi tout ça hop ça toi forcément je suis humain mais tout ça boum ça c'est un petit peu tu vois j'aurai un coffre fort au fond de moi tu vois il ya un coffre fort hop j'ouvre le coffre boum je mets ça dedans je ferme salut hop et on n'entend plus parler tu vois et en gros voilà mais par contre quand je regarde dans un film tout ça c'est que plus enfin ou presque plus voilà mais malgré tout et donc du coup bah je suis là ah j'ai le film comme ça je suis merveillez je suis assez et puis tu as c'est pas un film drôle toi il s'est pas fait pour l'humour mais il ya quand même des petits endroits où tu as les choses qui te font sourire tu vois tu as les choses tu dis ah putain tu vois franchement c'est magnifique franchement les films magnifiques et il n'y a rien de mieux que regarder un film en étant émerveillé tu vois il faut il faut sortir l'idée de ouais mais machin je sais pas quoi enfin il faut sortir de l'idée de tu vois c'est un c'est qu'un film ou je sais pas quoi non il faut 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 plonger dans le film tu vois tu vois c'est il faut y aller dedans tu vois et il n'y a rien de mieux il n'y a rien de mieux que ça et c'est ça j'ai compris il n'y a pas très longtemps mais j'ai compris il n'y a pas très longtemps en regardant mes séries tout ça petit à petit je me suis dit mais attends mais enfin si je regarde une série juste pour regarder c'est complètement con faut qu'il faut des sensations tu vois il faut qu'il y ait quelque chose tu vois et du coup j'ai mis de côté j'ai mis de côté mon coffre fort et je me suis dit toi tu viens avec moi tu vois et ouais non mais franchement c'est ah y a rien de mieux que ça 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 après t'as des frissons t'as des t'as des tu vois tu sens tu sens qu'il y a quelque chose tu vois ça fait plaisir ça fait plaisir enfin bon en attendant je pense que je vais essayer sur ce il n'y a pas eu de gameplay tu es un petit moment à part si j'étais intelligent et que j'ai fait un petit montage et que je me suis dit allez on va être sympa les pauvres sans gameplay ils vont pleurer oh non mais c'était pour le rime c'était pour le rime oh m'en voulez pas non mais tu vois gameplay pleurer tu vois c'était pour le rime je savais pas quoi dire d'autre donc c'est sorti tout seul voilà bon en attendant en attendant je vais essayer sur ce parce que j'ai plus rien à dire et franchement ce film donc j'ai beaucoup tourné autour du pot parce que je sais pas exactement quoi dire j'ai pas préparé un texte parce que j'ai quelque chose que je sais absolument pas faire et puis et puis je voyais pas l'intérêt de préparer un texte enfin tu vois quand tu prépares un texte ok t'es sûr de toi tu sais ce que tu vas dire mais t'as pas les premières impressions enfin je sais pas c'est enfin si mais bon c'est une excuse voilà t'as compris c'est une excuse mais bon malgré tout je sais je sais pas faire et puis pour l'instant j'ai pas forcément le temps de d'apprendre à écrire un texte et toi tu vas te calmer mon petit gars hein non mais l'autre il s'est mis en veille comme ça il s'est dit allez vas-y on se met en veille tout ça non mais attend je te dis bon alors oui en attendant oui donc j'ai plus rien à dire je pense pas que j'ai autre chose à vous dire sur le film à part qu'il est magnifique non mais franchement une grosse découverte au niveau au niveau de bas de du scénario au niveau de vers le milieu milieu fin du film tu as une grosse découverte et cette découverte là franchement ça vaut le coup voilà non peut-être j'exagère un petit peu mais malgré tout ça fait plaisir quand une découverte qui fait vraiment plaisir c'est pas une découverte par rapport à harry potter c'est une nouvelle découverte quelque chose de nouveau mais qui vraiment ça promet ça promet ça promet par rapport à la suite donc si ça continue dans le même délire il ya un moyen qu'ils fassent des bons trucs ah oui voilà j'avais oublié de dire aussi le personnage principal écrit un livre enfin a écrit un livre par rapport justement à ces animaux fantastiques il a écrit un livre par rapport à eux donc il a écrit quelque chose sur eux pas en vrai dans le film dans le film c'est jamais des fois non dans le film il a écrit ça on l'a jamais vu ce livre on l'a jamais on sait même pas s'il existe vraiment ça se trouve il a dit n'importe quoi mais d'après lui il a écrit un film un livre tout ça donc plutôt pas mal mais je pense que j'ai fait le tour voilà donc à part s'il se passe une ou deux catastrophes dans le dans le film d'ailleurs des catastrophes inexpliquées enfin en tout cas au début voilà et puis et puis voilà deux trois découvertes comme ça dont une majeure quand même on va pas se le cacher après j'exagère peut-être un petit peu quand je dis qu'il waouh voilà mais bon malgré tout c'est vrai que tu vois quand tu vois ça tu fais ah ouais quand même ça waouh tu vois ça fait plaisir tu vois mais bon en attendant en attendant bah et puis ah ouais attends juste juste le personnage qui traîne toujours enfin qui traîne qui on va dire c'est limite du début à la fin il est là euh sans vraiment être là mais disons qu'il est là et ben ce personnage là franchement c'est il fait pas forcément partie de la famille on va dire ça comme ça mais franchement il il est limite indispensable il est limite indispensable c'est c'est le mec c'est il est là comme ça tu sais pas trop ce qu'il fait là mais il est indispensable quoi c'est il va pas forcément tu vois quand je dis il est indispensable c'est pas parce qu'il ouais il va faire marrer il fait une touche d'humour non mais c'est parce que tu vois il donne quelque chose quoi il donne un petit plus voilà c'est c'est voilà après euh ah oui voilà au niveau des baguettes il y a toujours l'histoire de baguettes il y a pas de soucis à ce niveau là il y a toujours l'histoire de baguettes l'histoire de magie de la baguette tout ça ça x toujours ça x toujours mais euh mais ils ont pas forcément fait grande utilité pour l'instant voilà on va dire ça comme ça mais marre et tout magique bon je sais même plus m'arrêter moi il est tellement magique ce film j'essaye de chercher des petits plus de par ci par là mais voilà c'est c'est compliqué parce que moi quand je regarde un film je me souviendrai après je suis comme ça je regarde une saison j'ai regardé tous les sauce park je me souviens plus d'aucun de sauce park j'ai regardé tous les simpson ou presque parce que maintenant il y a aussi des nouvelles saisons pareil pour sauce park et bah je m'en souviens presque depuis aucune saison j'ai regardé tous les ones open time je m'en souviens presque de plus aucune pas plus rien quoi tout ce que je regarde je me souviens plus après donc bon voilà moi je regarde vraiment que sur le moment tu vois c'est pour ça sur le moment il faut en profiter et puis après bon voilà tu passes à autre chose par contre quand je regarde le film je dis ah mais ça j'avais déjà vu ça j'avais déjà vu ça là par contre tu t'en rappelles tu vois c'est chiant quoi moi j'aime pas regarder un film ou une série j'aime pas ça c'est pour ça il faut toujours trouver du nouveau du machin bon après c'est c'est vrai que des tu vois par exemple tu vas me faire re-regarder un film re-re-re-re-regard un film il ya un moment je vais m'habituer et sim et ben je enfin si j'ai vraiment aimé le film je vais m'habituer un bon moment et puis je vais le re-regarder et puis ça va devenir un plaisir de re-regarder le film d'ailleurs j'ai une série en ce moment que justement j'ai pris ma série cette série là comme série principale que je re-regarde en permanence quand je sais pas quoi faire je re-regarde et puis vu je connais déjà les le scénario et ben j'ai juste à écouter du coup je peux m'endormir devant des fois comme ça dès que j'ai envie de me poser nickel voilà donc c'est vraiment c'est important d'avoir une série principale qui est plutôt doux tu vois qu'il n'y a pas vraiment de l'action partout qui est plutôt doux et puis que tu que tu re-regardes re-regardes jusqu'à ce que tu t'y habitues bien sûr que tu aimes bien parce que si tu regardes une série que tu n'aimes pas et puis et puis cette série là et ben après tu auras plus que tu vois juste tu l'écoutes et tu sais ce qui se passe tu vois tellement que tu l'as regardé tu sais ce qui se passe quand tu l'écoutes tu sais ce qu'il y a à ce moment là et du coup ça te permet du coup des fois je sais pas genre t'es fatigué une après midi hop tu mets un ou deux épisodes qui durent bah 20 minutes moi c'est des épisodes 20 minutes après si c'est les épisodes 40 minutes non mais juste un seul ça va ça suffit je suppose et du coup tu t'endors dessus enfin devant on va dire et puis voilà tranquille t'es pas besoin de regarder tu vois genre tu tournes la tête à côté t'as pas besoin de regarder même t'éteins ton écran quand ça y'a pas de lumière et du coup tu t'endors tout ça mais ah non franchement c'est c'est pratique pour s'endormir facilement devant dans quelque chose que tu aimes bien ça peut être des fois plus sympa et plus amusant de de pouvoir se reposer ah bah oui bah voilà en attendant faut vraiment que j'arrête là parce que sinon ça va durer dix ans je sais même pas d'ailleurs si elle va sortir à l'heure c'était cette vidéo si si elle sort pas à l'heure ce vidéo vous savez pourquoi c'est parce que j'ai parlé pendant deux ans enfin vous savez pourquoi maintenant mais avant vous savez pas et d'ailleurs est ce que vous êtes là encore mais non ah ça m'étonnerait enfin en attendant jouez sur ce je vous dis une prochaine vidéo je vous dis ciao et puis n'oubliez pas moi c'était cool vous 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 vous